Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un exercice de lecture graphique niveau seconde, donc je vous donne la courbe d'une fonction et vous répondez aux 5 questions qui sont ici. Donc à tout de suite pour le corriger. Alors je vous rappelle qu'une courbe c'est un ensemble de points et la courbe d'une fonction c'est un ensemble de points très spécial. Chaque point de la courbe, par exemple celui-ci, a pour abscisse ici 5 et pour ordonnée aura donc l'image de 5, c'est à dire qu'ici 5 est envoyé sur moins 2. Donc ça répond à la première question, quelle est l'image de 5 ? F de 5 est égal à moins 2, tout simplement parce que quand on vous demande f de 5, ça veut dire qu'on vous donne x égale à 5, à vous de trouver le point sur la courbe qui correspond à x égale 5, c'est à dire le point de la courbe qui a pour abscisse 5 et ensuite vous allez lire par une horizontale l'ordonnée de ce point. Ce point ici a pour coordonnée 5 moins 2, ça veut tout simplement dire que 5 a pour image ici moins 2, donc f de 5 égale moins 2. Je rappelle aussi que chaque réel n'a qu'une image au maximum, c'est à dire que vous ne pouvez trouver sur une courbe ici de fonction qu'un seul point sur chacune des verticales qu'on peut tracer. Après, certaines valeurs, certains réels n'ont pas d'image, par exemple ici on ne peut pas vous demander f de 6,5 puisque ici 6,5 c'est ici et que sur la même verticale que 6,5, vous n'avez pas de courbe. Voilà pour la première question. Donc la deuxième question, on vous demande de résoudre graphiquement f de x égale à moins 2, alors attention à ne pas confondre avec f de moins 2. Alors f de moins 2, c'est une question différente, c'est la même question que la question 1, c'est une recherche d'image, c'est à dire que si vous vouliez f de moins 2, eh bien il faut placer donc x égale moins 2, vous avez x égale moins 2 et le point qui correspond sur la courbe est au même endroit ici. Ça veut dire que l'image de moins 2, c'est donc l'ordonnée de ce point ici, c'est donc 0. Donc f de moins 2, c'est 0. Mais ce n'est pas la question. La question c'est quels sont les réels x, donc des abscisses, qui ont pour image moins 2. Ça veut dire que le moins 2 dont on vous parle ici, c'est à y, c'est à dire y égale moins 2, c'est ici. Vous allez donc tracer l'horizontale ici, qui passe par tous les points d'ordonnée moins 2. Voilà, ça donne cette droite ici. Et vous cherchez tous les points d'intersection de cette horizontale avec la courbe. On obtient deux points. Surtout, vous les lisez bien tous, il peut y en avoir à gauche, à droite. Ici, vous en avez deux. Un qu'on connaît déjà, qui est le point de coordonnée 5 moins 2. Et un deuxième point ici, qui a pour coordonnée moins 2, 1. Conséquence de ceci. Eh bien, il y a deux valeurs de x pour lesquelles, eh bien, le y vaut moins 2. Ces deux valeurs sont tout simplement ici, x égale 1 et x égale 5. Donc, l'équation f de x égale moins 2 a pour solution, eh bien, les réels x égale 1 et x égale 5. Autrement dit, moins 2 a deux antécédents par la fonction f, qui sont x égale 1 et x égale 5. Voilà. Donc, comment on résout graphiquement une équation ? Troisième question. On passe maintenant à une inéquation, c'est-à-dire qu'on vous demande de résoudre, f de x est strictement plus petit que moins 4. Alors, ça veut dire qu'on cherche les abscisses de tous les points de la courbe dont l'ordonnée est strictement plus petite que moins 4. Alors, on va déjà essayer de trouver l'endroit où l'ordonnée vaut moins 4. Alors, l'ordonnée vaut moins 4 ici, à cet endroit-là. On va donc tracer une horizontale qui passe par ce moins 4. Cette droite, ici, elle est très particulière. Voilà. Je l'ai tracée en rouge. Cette droite, c'est tout simplement, ici, l'ensemble des points dont l'ordonnée est moins 4. On dit que cette droite a pour équation y égale moins 4. Alors, vous cherchez quoi ? Vous ne cherchez pas les f de x qui valent moins 4. Vous cherchez des f de x qui sont strictement plus petit que moins 4. Ça veut dire que vous cherchez des abscisses de points qui sont situées en dessous de cette droite. Et donc, on va obtenir toute une portion, ici. Ça veut dire que toute cette partie de la courbe, ici, nous intéresse. C'est donc la partie qui est située sous la droite d'équation y égale moins 4. Et vous avez, ici, deux intersections avec la courbe. Alors, est-ce que ces deux intersections, ici, sont solution de notre inéquation ? Alors, à ces deux endroits, c'est-à-dire en moins en 2 et en 4, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on peut dire tout simplement que, comme le point est sur la droite, vous avez f de 2 qui est égal à moins 4 et f de 4 qui est égal à moins 4. Or, notre inéquation, c'est f de x strictement plus petit que moins 4. Donc, f de x n'a pas le droit d'être égal à moins 4. Conséquence, 2 et 4 ne sont pas solution. Donc, nous ne devons pas prendre les points qui sont sous cette droite, ici. Ça veut dire qu'on va mettre des crochets ouverts vers l'extérieur. Et donc, l'ensemble qui nous intéresse, ici, c'est les abscisses de tous ces points verts. En projetant tous ces points, ici, sur l'axe des abscisses, vous obtiendrez un intervalle que je vais mettre ici en rouge pour que vous le voyez bien. C'est l'intervalle, ici, entre 2 et 4. Sachant qu'on a dit que 2 et 4 n'étaient pas solution, puisqu'en 2 et 4, ça vaut moins 4. Donc, ici, on va ouvrir les crochets. Et ensuite, on va inscrire sur sa copie, ça c'est le plus important, l'ensemble solution S, qui sera donc l'intervalle 2, 4 avec des crochets ouverts. Sur cet intervalle, à chaque fois que vous prendrez une valeur de x, quand vous irez chercher l'image, vous voyez, eh bien, vous tomberez plus bas que moins 4. Vous aurez donc bien f de x plus petit strictement que moins 4. Voilà pour cette question 3 et une inégalité simple. Maintenant, en question 4, je vous propose un encadrement. Alors, un encadrement, ça veut dire ici, on cherche les valeurs de x pour lesquelles f de x, c'est-à-dire l'ordonnée sera entre moins 4 et moins 2, moins 4 inclus. Ça veut dire qu'on cherche déjà, premièrement, tous les points de la courbe dont l'ordonnée est entre moins 4 et moins 2. Donc, je vais tracer deux droites, une qui aura pour ordonnée moins 4 et l'autre qui aura pour ordonnée moins 2. Alors, j'ai préparé mes droites. Donc, vous imaginez que c'est votre règle. Vous placez votre première droite ici en moins 2 et ensuite votre deuxième droite en moins 4. Ensuite, sur chacune des droites, vous indiquez son nom. Ça, c'est donc la droite dont l'équation est y égale moins 4, c'est-à-dire que sur cette droite, tous les points, on pourrait ordonner moins 4. Sur la deuxième droite, tous les points, on pourrait ordonner moins 2. Vous voulez donc trouver des points de la courbe qui sont entre ces deux droites. Donc, ça veut dire que, eh bien, les portions de courbe qui vont nous intéresser sont, eh bien, les deux portions qui sont une ici et une ici. Et on va faire attention au niveau des extrémités, c'est-à-dire qu'on va se poser la question à chaque fois, est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on ne garde pas ces extrémités. Voilà. Donc, le deuxième segment est ici. Voilà. Alors, il faudra bien regarder ici les symboles. Inférieur ou égal ici. C'est inférieur ou égal. C'est-à-dire que vous autorisez l'égalité. Donc, vous autorisez les valeurs de x pour lesquelles f de x vaut moins 4. Donc, le point qui est sur cette droite, c'est-à-dire la droite ici, donc, d'équation y égale moins 4. Sur cette droite, les deux points ici vont être solution. Donc, vous allez mettre les crochets vers l'intérieur pour indiquer que les deux, que cette extrémité et celle-là sont solution. Pour les points qui sont sur la droite verte, vous avez ici un symbole strictement. Ça veut dire qu'ici, ça doit être différent. C'est strictement inférieur. Donc, c'est différent de moins 2. Donc, les deux points ici que vous trouvez sur la droite ne peuvent pas être solution parce qu'en ces endroits-là, eh bien, f de x vaut moins 2. Donc, on va ouvrir les crochets vers l'extérieur. Voilà. Et une fois que vous aurez comme ça fait tout ça, vous allez prendre ces deux segments et les projeter sur l'axe des abscisses pour pouvoir lire les abscisses. Donc ça, ça se fait à des petits pointillés. Vous trouvez un premier segment d'intérieur ici, un 2, avec un crochet gauche qui sera ouvert puisque 1 n'est pas solution. Son image est égale à moins 2. Et ici, un crochet fermé puisque l'image de 2, c'est moins 4 et on a le droit d'être égal à moins 4. Pour la deuxième portion, donc, je la projette sur l'axe des abscisses et j'obtiens un intervalle d'intérieur 4, 5. En 4, on est sur la droite rouge. Donc, on va prendre ce... Donc, on ferme le crochet. Et en 5, on est sur la verte qui est interdite. Et donc, on va ouvrir le crochet. Il vous reste à faire la conclusion. Donc, sur votre copie, on va écrire S égale. Eh bien, le premier intervalle 1, 2. Et vous devez indiquer qu'il y a une deuxième portion solution. Et ça, ça se fait avec une union. Qui donne donc l'intervalle 4, 5. Ouvert en 5. Donc, je résume. Première étape, on trace donc les droites d'ordonnées moins 2 et moins 4. Ensuite, on va donc repérer toutes les portions de courbe qui sont entre ces deux droites. Troisième étape, on va interdire par des crochets ouverts, les points qui sont sur la droite concernés par le strict. Donc, ici, la droite verte. Donc, on va rejeter tous les points qui sont sur la droite verte. Et on va autoriser, donc, fermer les crochets pour les points qui sont sur la droite rouge, c'est-à-dire en moins 4. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez qu'à projeter vos deux portions sur l'axe des abscisses et lire, en respectant bien les crochets, lire les intervalles que vous trouvez. Donc, voilà pour notre question 4. Il reste maintenant la 5, un petit peu différente. C'est dressé un tableau de variation. Alors, un tableau de variation, c'est un tableau qui va indiquer les variations. Alors, si vous regardez votre courbe, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Eh bien, on peut remarquer que la courbe, ici, descend à partir du premier point, ici, jusqu'à un deuxième point qui est ici. Donc, on va indiquer dans un tableau, une flèche tout simplement qui descend et on indiquera les valeurs de X et les valeurs de Y, de départ et de fin de descente. Donc, dans un tableau, on va prendre un tableau, on va mettre deux lignes, une première ligne assez peu épaisse et une deuxième ligne plus grande. Dans la première ligne, on mettra les valeurs de X et dans la deuxième, les valeurs de F de X. Qu'est-ce qu'on remarque ? Donc, au départ, votre courbe est sur le point de coordonnée moins 6, 3. C'est-à-dire qu'on part de X égale moins 6 à F de X égale 3. Et on va descendre. Donc, dans notre tableau, on indique une flèche qui descend. Et on va indiquer jusqu'où on descend, jusqu'à ce point ici, ce premier sommet ici, dans le creux, qui a pour coordonnée moins 3, moins 1. Et dans notre tableau, on va indiquer que notre descente a lieu de X égale moins 6 jusqu'à moins 3, l'abscisse de notre sommet ici du creux, et qui va, au niveau des F de X, descend jusqu'à moins 1. Ça veut dire qu'ici, quand vous passez de cette croix à cette croix, vous avez passé ici, au niveau des X, vous êtes passé de moins 6 à moins 3, et vous êtes passé en ordonnée de 3 à moins 1. C'est ce qu'on indique ici. On est passé en ordonnée de 3 à moins 1, et en abscisse de moins 6 à moins 3. Et on continue, eh bien, sur là, jusqu'au prochain sommet. Donc, le prochain sommet, il est ici. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a une montée. Donc, on indique dans le tableau une flèche de la même taille que l'autre. Et on va repérer. Qu'est-ce qui se passe ? Au niveau des X, on est passé de moins 3 jusqu'à, ici, X égale moins 1. Et au niveau des Y, on est passé de moins 1 jusqu'à 1. Ça veut dire que les coordonnées de notre nouveau sommet, ici, sont moins 1, 1. On peut les lire ici, moins 1, 1. Et on continue jusqu'au sommet suivant. En indiquant ici qu'on va descendre. Ici, vous avez des grandes flèches. Donc là, on va indiquer qu'on descend. Et on ne fait pas une flèche plus grande. Par contre, on va indiquer les coordonnées de notre nouveau sommet, qui est un creux, ici, qui sont X égale 3, Y égale moins 5. Alors, ça nécessite de bien savoir lire des coordonnées de points. Donc, ici, on est passé au niveau des X de moins 1 jusqu'à 3. Et au niveau des Y de 1, on est descendu jusqu'à moins 5. Et voilà. On continue jusqu'au nouveau sommet, qui est le dernier point de la courbe. C'est-à-dire que votre courbe va monter. Au niveau des X, on est passé de 3 à 6. Donc, ici, on va indiquer 6. Et au niveau des Y, on est passé de moins 5 à 1. Donc, on a monté jusqu'à... Votre tableau de variation est fini. Vous avez indiqué chacun des 5 sommets. Et entre chacun, les variations pour bien indiquer clairement les variations de la fonction. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est décroissante ou est-ce qu'elle est croissante. Donc, voilà comment on fait. J'espère avoir été clair. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à très bientôt.